Les stales du vieil hôpital anglais de Port-Villa, c'est là que se déclinent des dizaines d'histoires comme celle de Valérie. C'est tout le long du mur qui s'est effondré et il y avait les étagères dessus, c'est là que je me suis reçu ça sur le dos. Trois fractures au bas du dos, au moins six semaines d'hôpital. Toutes ces tragédies humaines sont venues se terminer dans ces lits vétustes. Aujourd'hui, 80 miraculés de pâmes ont pu être évassanées jusqu'ici. Non loin de cette vieille femme à la main bandée, qui a dû ramper de maison en maison au fur et à mesure que les toissons volaient, il y a ce nourrisson de Tana. Neuf mois, lui et sa mère ont été projetés par les bourrasques contre un tronc d'arbre, fracture du crâne. Nous nous attendons à l'apparition d'épidémies comme des diarrhées, de l'impétigo, de la leptospirose, de la dengue ou encore de la rougeole. Donc le ministère de la Santé a mis en place des programmes publics de prévention et de vaccination. 5000 vaccinés contre la rougeole à Port-Villa. Des équipes sanitaires ont aussi été déployées dans l'archipel. Leurs diagnostics seront connus dans quelques jours. Mais déjà, partout, on relève des foyers de cas de diarrhée et de maladies de peau.